Tu dis toi-même, on le fait tellement souvent que ça va vite à chaque fois. Ouais mais quand on le fait, tu dis encore. Imaginez, Jérôme, vous êtes sur le point de passer à table et vous surprenez une conversation entre votre femme et sa maman. Sa mère lui raconte qu'elle vient de s'acheter des sous-vêtements hyper coquins. On parle donc de votre belle-mère, on est d'accord Jérôme ? Vous êtes bluffé, vous la voyez plus culotte en coton que string. Vous êtes amusé, le beau-papa il va pas dormir de la nuit. Ou vous êtes barbouillé, l'image de la belle-mère en string, ça vous coupe l'appétit. Le beau-père qui va pas dormir de la nuit. Le beau-père qui va pas dormir de la nuit, vous êtes amusé ? Ah ouais, faux. Comment il s'appelle le beau-papa ? Pour le moment, il y en a plus. Ah. Ils sont séparés. Ah oui, donc ils sont séparés pour l'instant. Ils sont séparés, mais voilà. Vous les prévenez, parce que là du coup, j'ai dit, la fameuse question qu'il fallait pas poser. Guillaume, belle-maman, on s'ouvre à te penser ? J'hésite, j'hésite, mais je crois que je vais plus prendre la dernière. C'est les... Barbouillés ? Barbouillés, oui. Elle s'appelle comment belle-maman ? Marie-Christine. Marie-Christine, qu'on embrasse, bien sûr. Jordan ? Bah écoutez, je me suis fait l'image dans ma tête, et je trouvais ça amusant, en fait. C'est pas mal. Ça peut être drôle, ouais. Elle s'appelle comment belle-maman ? Gislaine. Gislaine. C'est des sous-vêtements hyper coquins. La réaction de Jérôme, c'est quoi ? Il est bluffé, il se dit, moi je la voyais plus culotte en coton que dessous. Ou bien, il est barbouillé, l'image de sa belle-mère en string, ça lui a coupé l'appétit. Ou bien, il est amusé, eh ben, le beau-papa, il va pas dormir de la nuit. Il est amusé, moi je dis. Il est amusé, Jérôme. Ça marche. Emeline. Ah ben, il est amusé, hein. Jordan. Et alors, Guillaume ? Moi, je dirais qu'il est amusé. Il est amusé. On va tout de suite saluer votre mère. Ma maman, si tu me regardes. Que lui dites-vous le plus souvent, juste après un câlin ? Je t'aime. Attendez, bougez pas, j'ai trois propositions. Ah, pardon. Et un cri du cœur, ça fait plaisir. Vous lui dites encore, vous lui dites stop ou vous lui dites déjà ? Encore. Encore. Emeline. Moi, je dirais stop. Stop. À trois heures du matin, c'est l'heure de dormir. Mais pourquoi trois heures du matin ? J'ai pas parlé d'horreur. Ben non, mais justement. Ah d'accord, ça finit à trois heures du matin, en général. D'accord. Oui, parce qu'il a joué aux jeux vidéo avant. C'est ça. Jessica. Moi, à coup sûr, déjà. Pourquoi à coup sûr, déjà, il perd de ses cheveux, mais il perd son sang-france ? Parce qu'on fait ça espacer, donc ça va très vite. D'accord. Que vous dit-elle le plus souvent, juste après un câlin ? Elle vous dit stop ? Elle vous dit encore ? Elle vous dit déjà ? Il n'y a pas de question, là. C'est encore. Il y a une question. Mais c'est encore. C'est bien. Je ne sais pas. Elle a eu une phrase magnifique, je vous l'ai dit, parce que, vous le verrez à la diffusion de l'émission, mais quand je lui dis qu'est-ce qu'elle dit après un câlin, avant même que j'ai donné les propositions, elle m'a dit je t'aime. Je lui dis je t'aime. Jordan. Stop. Stop. Emeline. Oh, you better stop. Et les rouges sont à égalité avec les jaunes. Donc, ça veut dire, Jérôme, que ça va se jouer. Bien, ça va être. Moi, je dirais encore. Encore. Ben oui. Tu dis toi-même, on le fait tellement souvent que ça va vite à chaque fois. Oui, mais quand on le fait, tu dis encore. Je n'aurai jamais de demande en mariage. 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 Je n'aurai jamais de demande en mariage.